On va partir du côté de Hampshire avec ceux-là. Très bien. Donc on voulait regarder ce qu'on voulait prendre de... Il faut que je regarde notre pays parce qu'on avait des rebelles partout. Donc, on veut ça, ça et ça. Ok ? Parait normal. On parlait de Hull. Ok. Ça, il faudra prendre... Est-ce qu'on veut aller plus loin pour les Anglais ? On peut. Alors, cet état-là. Et éventuellement ça, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ça, on les donnerait globalement à notre vassal, tout ça. Ce serait au Pays de Galles, a priori. À part Hull. Peut-être Darby, je ne sais pas. Qu'on donnerait à l'autre vassal, du coup. Lancashire. Non, ça passerait aussi. Donc, cet état-là, on le donnerait au Pays de Galles. Et ça, on prendrait pour nous et on le donnerait à... Enfin, on ne le prendrait pas pour nous. On donnerait à la North Umbry, en fait. Je pense que ça peut être pas mal. Il y a une bonne chance que le Français arrive après, ouais. Non. Ils peuvent... Ils peuvent venir depuis là. Honnêtement, en prenant ce qu'on vient de montrer là, ouais, c'est franchement le mieux. Après, il faudrait prendre presque la totale. Non. Non, non. Si les Français veulent envahir les Anglais, ils trouveront un moyen d'envahir les Anglais. Honnêtement, on ne va pas pouvoir prendre. Man pourrait être une idée pour nous aussi. Pourquoi pas avoir. Et puis, j'aimerais bien, mais il faudrait le faire avant. Je vais prendre ça. De base. Mais bon. Ok. Fecacité commerciale, moins 10% pendant 15 ans. Les nobles gagnent de l'influence. Les marchands perdent de l'influence et beaucoup de loyauté. Où les nobles perdent de la loyauté et de l'influence. Et les marchands gagnent de l'influence. Ce qui est un peu problématique. Ok. Financièrement, ça ne va pas, même parce qu'on a beaucoup de renfort. Ok. Les marchands... Je peux aller quand même leur accorder des chartes. Mais ce n'est pas idéal. Les nobles... Je ne peux pas faire grand-chose pour les améliorer leur situation. On va faire ça comme ça. Comme ça, tout le monde est content. Ce n'est pas idéal, mais comme ça, tout le monde est content. Bonsoir, omelette du fromage. Bienvenue sur le live. Honduras. Absolument pas, omelette du fromage, non. C'est quoi ? Il faut bouffer, genre, toute la... Non, on doit être assez chaud, quand même. Je n'ai pas fait, non plus, luck of the Irish. Avoir toute la Grande-Bretagne avec l'Irlande. Le Honduras. Je ne sais pas. Est-ce qu'on veut vraiment le Honduras ? Est-ce que ça ne peut pas être plus intéressant de les laisser coloniser ici pour nous ? Et puis de poutrer le Mexique après ? Le Mexique anglais. Tout comme ça, on veut les laisser coloniser. Toutes les îles du monde avec Man. Oh, lol. Bon, je n'ai pas fait. Je crois quand même que ce serait fun. À terme, pourquoi pas. Oh, on a pris Londres. Du coup, grosse bataille navale. Intéressant. Ah, des rebelles. C'est juste, il faut qu'on regarde un peu notre pays. Caribe à Piraos. Ok. Ouais, je suis là depuis des plombes et je ne fais rien. Bah, on va profiter pour faire les deux. C'est bien. Et puis Caribe, ici, Piraos, ça ira. Ici, ok. Il y a des gens ici. Ouais, bon, ils ne sont pas assez nombreux. On va quand même essayer d'aller les choper. Mais ce n'est pas d'une importance capitale, dira-t-on. Comment ça se passe, cette bataille navale ? Mal. Très mal. Ouais, très très mal. On va perdre la bataille navale. Ok. D'accord. On a perdu tout nos vies. Bon. Ben d'accord. Ok. Alors, tu vas aller prendre ça. Ça. Là, on peut aller par là. Il faut que je fasse... Je vais juste faire un petit peu... Je n'ai pas envie de me retaper une 40k. Ouais, voilà. Je préfère faire ça. On va aller avec nos deux stacks. Honnêtement. Et puis, on parlait de... Caribe, ici. C'est donc par là. Alors, on est en train de prendre ça. Très bien. Et Caribe, c'est où ? C'est là. Piraos, c'est ici. D'accord. On va te mettre là. Très bien. On va te mettre là. 21 mars. 19 mars. Voilà. On va voir si on peut passer. Pas convaincu. Ok, encore. On va voir où on peut passer. Je n'ai pas vu. On est à 73%, cela dit. J'aimerais bien quand même aller bouffer ça. On perd plein d'argent. Probablement beaucoup de renfort. Hum, certes. On peut prendre une tech. Trop cher encore. On a un petit peu... Bon, cela dit. En mangeant ça, par exemple. Ça va aider un petit peu, je pense, pour ça. Sur quoi est basée la prochaine... Sur l'Europe. En gros, on aura un... L'Empire aura des mécaniques différentes. La papauté aura des mécaniques différentes. Il y a plein de nouveaux petits tags dans l'Empire. La France redevient une puissance avec des vassaux au début. Il y a vraiment plein de changements de map globalement. Plein de nouvelles missions et des changements de mécaniques assez importants. Les mercenaires deviennent des compagnies de mercenaires. Il y a une nouvelle gestion des territoires et des états, fondamentalement. J'ai vu qu'ils essaient d'aller nous fouer de l'autre côté. On va juste s'occuper des onglets ici, quand même, avant. Il y aura vraiment plein de choses qui vont changer, grosso modo. Shoot. Dans ce prochain DLC. Alors, Gourine, tu vas aller prendre ça. Et toi, ici, tu vas prendre ça. Très bien. Il n'y a pas moyen de mettre une image sur le chat. Aucune idée, mais je doute. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un lien, peut-être, vers cette image. Je ne sais pas ce que tu veux dire par « accessible ». Est-ce que tu demandes si elles seront derrière le DLC ou bien si elles seront derrière le patch qui va avec ? Ou si tu dis qu'elles seront faciles à comprendre ? Elles n'ont pas l'air hyper compliquées à comprendre, mais je t'avoue que je n'ai pas non plus étudié la chose pendant des années. Des années, quoi. Ok, colonie auto-suffisante. On a toi qui est là. Où est-ce qu'ils en sont, les reballes ? 90%. Relou. On a toi qui est là. Ok, on va faire une colonie ici, alors. Celle-là, elle est très bien. Plus facile, ça a l'air d'être un peu un mix. J'ai plein de revendications à faire en Floride, je vais vite faire ça. Il y a des incidents, comme les mécaniques Shinto. Et il y a un peu un mix aussi, un peu un truc qui ressemble aux anciennes mécaniques, purement et simplement. Certaines réformes, les premières réformes semblent être assez similaires. Et puis après, tu as des réformes qui vont plutôt mettre l'accent sur le côté interne ou le côté externe. Ok. Bien, ça. Bien, 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 on a des bons empereurs, là, actuellement. C'est très bien. Ok, alors, quelles divinités ont choisi ? Je pense que... Odin reste probablement le meilleur choix. Le coup de légitimation, pour le moment. Même si un peu de pognon n'aurait pas forcément fait de mal. Je le reconnais. Donc on aurait pu aller de ce côté-là. T'es en train d'aller par là. Très bien. Ici, ils ont récupéré la... Ouais, c'est un peu relou. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que ce stack, vous allez aller ici. What ? Donc vous allez là. Ah, on ne peut plus aller. Ok. Délaxe et militaire nous-mêmes, alors. C'était bien d'essayer, l'Angleterre, mais... Ça ne suffira pas. Tu nous mets celui-là. Merci. Vous allez prendre Ormond. Et puis vous allez prendre ça. Et puis vous allez prendre ça. Très bien. Ah, dans ce sens-là, simple. Facile, oui. Je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Honnêtement, il faudra voir. Si ça va devenir plus faisable ou pas. J'avais bien aimé cette série avec le Palatina. C'était cool. Ouais, il me faut juste... Le problème, c'est qu'il me faudrait un Ormond, là. Un Monster, plutôt. Ormond. Ormond n'est pas Ormond, je veux dire Monster. Un terme, ce serait cool. Déjà Louis XV, on pense. Ah ouais. Louis XIV a fait moins long, pour le coup. Ok, ils ont refait plein de troupes. D'accord. Ils refont plein de troupes. On s'en fout un petit peu. Pour être à l'attenté, on va juste prendre ce qui est au Galois. Ici, on continue un peu à piller tout en prenant ça. Je le sais, je me refuse toute nos politiques. Bon. En fait, c'est systématique, c'est ma chance, c'est ça ? On a toujours cet événement quand on a un nouveau roi. Ok. Hop, hop. Eh bien. Nos bateaux sont allés là, de notre quatrième. On a toujours suffisamment de transport. Il y a un peu des chances que ça se passe comme ça. Je suis assez d'accord avec l'image. On va voir ça. Louis XIV prend... C'est quoi, 1615 ? C'est pas si loin. Jusqu'en 1700... C'est quoi ? Non, en 1630, jusqu'en 1710. Ouais, il est mort en 1715, mais il a régné... Il a régné depuis ses 16 ans, il est mort très tard. Genre, je crois que c'est 1630 qui monte sur le trône. Donc, oui, c'est plus tard, mais c'est pas non plus des années-lumière, quoi. Mais ils sont 38, ouais. Ok. A mon avis, ça doit jouer pour ceux-là, là. Ça joue carrément. On n'a pas grand-chose d'autre à leur demander. De toute façon, on les bouffe. Voilà. Et on vous bouffe, les gars. Et on les légitime. Et les Anglais, on disait... On va finir ça. Prendre ça, comme ça, ça prendra moins de problèmes, je pense. Voilà. On tourne ça à Mr. Payt Gold. Et on continue là-dessus. Alors, effectivement, beaucoup d'expansions agressives. Les Indes occidentales castillanes, on a un... Bon, de toute façon, ils ont déjà... À part la Castille, ils ont tous... Non, la Floride aussi, ouais, d'accord. Ouais, mais bon. Ouais, on vous affrevement. Guimmy, guimmy, guimmy. Réparation de guerre. Et guimmy argent. Très bien. Alors, on a perdu pour mal. Ouais, on peut... Ouais, effectivement. Crusader Kings, c'est vraiment un jeu de rôle pour moi. Beaucoup plus, en tout cas, qu'U4. U4, c'est effectivement plus un map painter, comme le dit Frog Crusher. Il est beaucoup plus simple dans pas mal de mécaniques, je trouve. Ce qui a des avantages et des défauts. On en parlait un peu avant, d'ailleurs. Pays de Galles. Tu vas récupérer quelques provinces. Notamment Gloucester. Mais également... Shrewsbury. Shrewsbury. Coventry. Chester. Et Lancashire. Voilà. Et de notre côté, on va relâcher... Touk, touk. Nurse Umbria. Voilà. Et à Nurse Umbria, on va lui donner... Hop. Darby. Let's go. Très bien. On peut améliorer, d'ailleurs, les relations avec la Nurse Umbria. Très bien. Il me semble qu'on est OK d'un point de vue de ça, maintenant. Yep. On peut donc commencer gentiment, mais sûrement à manger Gaillard, ici. OK. Il y a des rebelles, quelque part. Ah, c'était ceux-là. Sure. Why not ? Alors. Premièrement, je disais, commencer à manger Itza. Comment on nous a quittés. OK. Embêtant. On va regarder de quoi il retourne. Exiger l'annexion. Descendre 1608. C'est lent. Ça va prendre du temps. On a perdu un commandant. C'est toujours pas Gorin. Gorin, tu carbures. Je ne sais plus qui c'était, honnêtement. Mais je crois que c'est l'autre. C'est celui qui avait quatre de siège. Ce n'était pas un de vous. Tatatatatam. C'est quoi, le record de rapidité actuel ? C'est genre pas un gars qui a fait ça, qui a fait le... Je ne sais plus la date à laquelle il a fini la conquête mondiale, mais c'est un peu ouf, non ? Hello, Dester Vegas, bienvenue sur le live. Ça marche, Adriana, tout de suite. Comme dirait Renaud, toujours vivant. Du coup, toi, par contre, je ne peux pas t'entraîner ici. Est-ce qu'on a besoin de deux stacks ici ? Il faut qu'on refasse nos bateaux. Il faut qu'on regarde notre argent. On perd plein d'argent. Notre argent, oui, notre argent, oui, c'est vrai. Ici, il faut qu'on regarde notre argent. Vous allez continuer à pratiquer la course à Siville. Très bien. Super. Ça va nous rapporter un petit peu d'argent, ça aussi, mine de rien, en butant de guerre. C'est cool. Vous, bon, vous vous améliorez. Une fois que vous serez améliorés, vous irez du côté de ici pour aller chercher des gaillards. Probablement les mecs ici à Gwynedd. Les deux Bretagnes. Oui, c'est un peu ça, non ? Oui, d'autant plus qu'on les a un peu ségrégués. Ils peuvent toujours se voir, un truc. Oui, c'est vrai que le royaume des deux Cornouailles, peut-être. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ça marche, Présidor. Le royaume de Petite-Bretagne. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, avec Nerf Umbria, on a tout ça. OK. France, mon ami, ou plutôt mon rival, qu'est-ce que tu vaux ? Tu as 17 vaisseaux lourds, 29 navires légers. Cela dit, tout ce qu'on veut, c'est dans cette région-là. Donc, on peut te laisser avoir la supériorité navale sans que ce soit trop dramatique, je pense. Il faudra qu'on y réfléchisse un petit peu. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, aller un petit bout comme ça. D'un point de vue militaire, tu vaux quoi ? T'as 89 000 troupes. Tu vas être un problème, n'est-ce pas ? Tu vas carrément être un problème. Je pense qu'on doit avoir beaucoup de canons pour l'époque, non ? Parce que les Français en ont très peu, quand même, par rapport à nous. En termes de morale, on est supérieur. Ça, c'est intéressant. En termes de discipline, par contre, wow, OK. T'es fat, en termes de discipline, la France. En plus, nous, on devra avoir un peu plus de morale dans pas trop, trop longtemps. Donc, ça, ça pourrait être... On va faire attention. Qui au As a... Oui, bien sûr. Wap, ok, quoi ? Wap, ça, quoi. D'accord. OK, on va aller les chercher, alors. Et on est là, maintenant. Donc, on peut faire des revendications chez les Pueblos. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Autre possibilité, autre rebelle. Cadeau à Tsuit, là-bas. Mais si c'est les cadeaux, c'est ici, donc. Vas-y. Tu peux prendre Gorin. D'accord. Ici, c'est pas Gorin. Non, ici, c'est pas Gorin. Très bien. Le Danemark, encore... Ouh, j'en doute. Omelette du fromage, on peut checker. J'en doute. Non. Étonnamment. Le Danemark est un peu split. On peut faire un petit tour de l'Europe, d'ailleurs. Du monde connu, dira-t-on, plutôt. Bon, y'a pas eu beaucoup de changements. La Pologne n'a plus ou n'a pas d'union personnelle sur la Lituanie. La Lituanie s'est fait défoncer. Mais je vous rappelle le gros scandale de cette partie, c'est ça. Et ça, ça a posé un peu quelques problèmes à la Pologne, soyons honnêtes. Ça s'est pas très très bien passé pour eux, du coup. Et les Ottomans, bon, voilà. La Russie, du coup, qui faisait pas une partie exceptionnelle, a quand même pu, grâce à ces deux alliances immondes, tout défoncer. Je pourrais pas en lâcher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est dommage. On pourra, hein. Mais ça sera plus compliqué, quoi. By the way, juste. On pourrait même les vassaliser de force. Mais c'est vrai qu'on pourra pas, je sais pas, prendre les Shetland, par exemple. Et puis, là, c'est... Dester Vegas, merci pour le follow, ça fait plaisir. Ouais, c'est discutable, il va, ouais. Relâcher le Danemark. Ouais. Le problème, c'est que le Danemark, c'est comme ça, ça va être nouveau, la même chose. Ah, si, si, si. Ben oui. Il nous faut les ferroé ou les Shetland, et puis ouais. Je fais confiance en la Suède et la Russie pour régler ce problème danois. L'Islande, ben il nous faudrait ces deux provinces d'abord. Qui sont danoises, d'ailleurs. C'est vrai, elles sont danoises, danoises. Pour le moment, de toute façon, on va continuer nos histoires en Angleterre. Je pense que c'est le meilleur plan pour nous, pour l'instant. Très clairement. L'Islande est-elle que ce serait fun ? Non, malheureusement, non, non. Elle n'a pas l'air d'avoir de colonisateur dans ses doctrines. Je ne sais pas ce qu'elle a comme tradition. Tradition nationale. Est-ce que c'est personnel ? Discipline, unification nationale, non, je ne sais pas. La France, elle fait quoi ? Elle fait une très très bonne partie, la France. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Là, il faut reconnaître qu'on a mis un peu des bâtons dans ses roues, a priori. Avec ce qu'on a pris aux Anglais. Posse, non ! On a des reds sur les côtes. Ok, donc on a perdu Posse, si. Est-ce qu'on refait un Généralement ? On va refaire un Généralement. Ah ! Ouais, bon, problème. Un peu déçu, Présidor, je veux être honnête. Bon, bien que 3, 3, ça va, c'est pas mauvais, disons, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Avec septembre de tradition, je m'attendais un peu à quelque chose de plus intéressant. Non, je n'explore pas, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment explorer. Parce que la dernière fois, on a vu ça. Ah, Chicago existe encore, je n'ai pas fait gaffe à ça. Les Manchus. Ah, intéressant. Très intéressant. Ce serait intéressant, effectivement, de voir ce qu'il y a. Est-ce qu'on pourrait avoir un intérêt à explorer encore, maintenant ? Je n'ai pas l'impression, parce qu'on n'a pas augmenté notre portée coloniale depuis la dernière fois, donc non. Donc on n'a pas fait ça, il n'y a pas de raison qu'on puisse explorer. Ouais, Présidor, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Mais cela dit, ça m'embête un petit peu. J'ai envie de... J'irai. Imoirlia ou Imoirlia. Merci pour le follow, ça fait plaisir. J'ai envie de finir ces doctrines défensives, ça m'arrangerait. Comme ça, je pourrais avoir ce moral terrestre plus 1. Je pourrais surtout, surtout, je pourrais avoir la défense d'effort plus 5%. Ça, c'est vraiment important. Et puis, bon, ces deux trucs, le finisher aussi. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça peut être pratique. Ouais, c'est cool. C'est cool que ça plaise, c'est bien. C'est vrai que c'est un jeu de niche, soyons très très honnêtes. Mais bon. Financièrement, ce n'est pas la joie. Et pourtant, ce serait bien qu'on puisse refaire notre flotte un petit peu. à terme. On va chercher cela pour un instant. Bon, on va voir ça plus tard. Je pense que le Ming est en train de se faire démonter en termes de mandat. Parce que, vu la taille du manchou... Loris Castel, merci pour le follow, ça fait plaisir. Je pense qu'avec la puissance du manchou, là, le manchou qui a bouffé toute la Corée, il doit prendre très très cher en termes de mandat. Parce qu'il doit avoir le désastre de la frontière nord. Circulation de publications hostiles. C'est intéressant. Propagation des institutions en 5%. Ou alors... Propagation des institutions en 5% où ? En Lipan et en Tanu. Ok. Tanu. Ok, Osafe. Ça, ça pourrait être intéressant d'en faire un état. Rien que pour la presse à imprimer, non ? Peut-être bien. Malheureusement, c'est plusieurs états. Mais celui du Texas, déjà, non ? Ouais, celui du Texas, ça pourrait être intéressant. Bye, Posse. Bonne nuit. Miskas, c'est lesquels, c'est ceux-là ? Bon, on va... On va gérer ces rebelles-là. Pourquoi ? Pourquoi on va... Alors... Parce que toi, tu vas gérer ceux-là-là. Ok, d'accord. Une fois qu'on fait revenir nos troupes qui sont là, on va s'en occuper, Gorin. TKT. Conflit religieux au Danemark. Sure. Ok. Gardons mon point pour le moment. On peut faire le Texas, mais il vaut quand même pas grand-chose. Bon, on va le faire. Ouais, bon, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de... C'est des provinces de merde. Bon, tant pis. Ça ne suffit pas. Peut-être à la fin du mois, on va voir. Mais j'en doute. Ouais, j'en doute que ça, ça suffise. Ok. Alors, un die, bon, un die, c'est une... Voilà. Ici, ça monte relativement vite. Et ici, ça monte relativement vite aussi. Relativement. Regardons globalement ici. Alors, ça, ça a déjà pris et ça, ça a déjà pris. Bien, bon. Là, du coup, c'est le calvaire quand même un peu. Je vais être honnête, c'est un peu le calvaire. Ça prend vraiment des siècles. Bon, ici, tu me le mets quand même, le machin. Bonsoir, Zétonio. Bienvenue sur le live. Ok. On est en train de manger cela-là. Ici, on fait une revendication sur Pueblos. Très bien. Et ici, on améliore les relations avec la Northumbria. Ça me va parfaitement aussi. Alors, vous, vous réparez. On attend que vous vous répariez. Honnêtement, on n'est pas non plus un des... On n'est pas hyper pressé. Il y aura... Cela dit, il y a la guerre des ligues, les gens. Donc, il risque d'y avoir de gros changements par rapport à ces alliances. Notamment, cette horrible triple entente-là. On a de la Suède, de la Pologne, de la Lituanie, de l'Aragon, du côté de l'Autriche catholique. Et du côté de la Suisse, qui est pour le moment le meneur de la Ligue protestante. On a du Brabant, du Cologne, Pomeranie, Danemark, mais bon, Venise. Pas grand monde pour l'instant. C'est étonnant. Les Autrichiens devraient susciter la haine un peu à gauche, à droite. Ouais, en fait, ils sont... On pourrait se retrouver avec la triple entente du côté des protestants. Et du coup, je pense que la Castille viendrait du côté des cathos. Eh bien qu'eux, hein. Et l'Aragon qui est du côté des cathos. Il faudrait voir. Elle est catholique, la Suède ? Non, elle est réformée. Mais elle est du côté des catholiques... Je sais pas, hein. Parce qu'elle est peut-être rivale de quelqu'un qui est... Genre la Pomeranie. Ou la Lituanie, tu vois. Non. Non, elle est rivale de la Pomeranie, peut-être. Je sais pas. Du Brabant. Ouais, c'est tout. Les Français, dans la guerre de Trente ans, étaient du côté des protestants. On aurait été trop lents, les gens. Beaucoup trop lents. Ça aussi, d'ailleurs. C'est un peu trop lent, pour moi. Oui, vous êtes au Nioh, c'est ça. On a la North Ambry en vassal, maintenant. Ce qui est intéressant. Mais bon, pour se battre contre les Français, il va peut-être falloir attendre encore un petit moment. On pourrait, à mon avis, vu le setup dans lequel on est, se dire que c'est une île. À mon avis, on pourrait. Je pense, franchement, j'aurais pas trop, trop peur. Ouais, j'en doute pas, écoute. On a besoin d'être tous les mecs. Non, non, tiens. Bon, on vous laisse encore le dernier mois. D'accord. Voilà. Et du coup, on a dit, l'idée, c'est d'attaquer les mecs, là. Donc, on va venir à Panama. Il vous plaît. Ouais, ça va encore. Financièrement, c'est encore correct. Pair de 50 points de puissance admin ou de 10 de prestige. Pardon, les 10 de prestige. De toute façon, il tombe. Ok. Ok, on est à côté, normalement. Y'a. Et les Gamma Res. D'accord. Ah, Gamma Res. Oui, bon. Gurin, non ! Gurin nous a quittés. Ce qu'on pensait. L'impossible, c'est produit. Euh... Serait bien de faire Nufo General maintenant, mais ça m'embête. J'ai pas envie d'utiliser le point militaire. Bon, on fera ça plus tard. Avant d'avoir, d'être patiente sous des 60 de tradition, ce serait bien, mais... C'est pas une nécessité de le faire maintenant non plus. C'est lequel, celui qui est là ? C'est... T'surushi. Et donc, ici, on va mettre Presidore. Voilà. Oui, les idées religieuses seraient bien. Ok, ici, on a plus de Général, donc ça. Mais on aura besoin, probablement, de quelqu'un, quand même, parce qu'on aura des séparatistes quelconques. Puis eux, ils auront des... Voilà, ils auront plein de séparatistes aussi. Euh... Ok, bon, ça devient un peu un problème. En termes de flotte, ça devient honnêtement un peu un problème. Maintenant qu'on est sur deux continents, il nous faudrait deux flottes de transport. Ce qui n'est pas idéal. Je vais être honnête avec vous. Ouf, euh... Sous-titrage FR ?